Allez les amis, j'espère que vous allez tous très bien, guidance intemporelle, si mes oracles vous plaisent, surtout n'hésitez pas à venir me demander en fait si vous aimez mes créations, sur insta je les présente bien, bon celles et ceux qui me suivent le savent, mais je vends mes oracles, donc si jamais vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à m'écrire. Allez les amis, guidance intemporelle, ça ne parle pas à tout le monde, vous faites preuve de discernement, on y va, qu'est-ce qu'on a comme énergie et comme message aujourd'hui ? Alors, il y a une histoire de rapprochement, donc on va voir après la suite de fin de quelque chose, de non et de transformation. Donc peut-être que certaines personnes vont se rapprocher d'une fin de quelque chose, d'une rupture, du fait de dire non à certaines situations et ça va vous permettre vraiment de vivre une transformation intérieure profonde. Donc là, j'ai l'impression que progressivement, vous allez mettre fin ou vous allez stopper certaines situations et relations qui ne vous font pas du bien, qui ne vous rendent pas heureux pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Derrière, ça vous apporte vraiment une belle transformation et de la légèreté, les amis. Donc là, pour moi, il va y avoir des décisions, en fait, que vous allez prendre pour écarter, éloigner certaines situations qui font que vous êtes dans le sacrifice plutôt que dans le bonheur et la joie. Il y a une notion de silence, donc là, on me dit peut-être de, pour l'instant, garder pour vous ces décisions, réfléchissez peut-être mûrement par rapport à ce que vous désirez avoir dans votre vie ou faites peut-être un point sur ce qui reste dans votre vie, ce qui ne reste pas dans votre vie. Voilà, j'ai l'impression que vous allez prendre des décisions intérieures dans un premier temps, puis après que vous allez les, 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 les appliquer, en fait, les suivre. Voilà, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont mettre fin ou dire stop à quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a ? L'enfant, les amis. Donc, on va voir la suite. Donc, peut-être que certaines personnes vont mettre fin à la naissance de quelque chose. Voilà, parce qu'elles se rendent très vite compte que ça ne leur correspond pas. Peut-être que c'est un enfant qui traverse ces énergies-là. Voilà. De sacrifice et de nœuds. Peut-être que certaines personnes vont démarrer certaines relations ou situations et se rendent compte qu'en fait, c'est pas ça, quoi. Avec les nœuds et la croix, de toute manière, c'est pas ça et ça n'évoluera pas. Vous le savez intérieurement, donc vous allez prendre peut-être un temps de pause pour bien réfléchir à la situation. Et pour moi, vous allez mettre fin à certaines choses. On a deux fois la croix. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment la croix. Aujourd'hui, c'est vraiment la fin. La fin de ce qui ne vous rend pas heureux avec le nom. De toute manière, c'est noué, ça n'évoluera pas. Et on vous invite vraiment à mettre fin pour pouvoir prendre votre envol ailleurs ou vous permettre d'attirer à vous de nouvelles situations, relations qui vous rendront plus légers, légères. J'ai vraiment ce ressenti avec ce tirage aujourd'hui. Je sens également que certaines personnes sont enchaînées à certaines situations et qu'il est temps de prendre leur envol avec la transformation et le papillon. Et d'aller de l'avant et donc de mettre fin à tout ce qui est noué, en fait, tout ce qui vous enferme, vous enchaîne pour pouvoir prendre un envol. Il y a ces messages-là aussi. Je vous dis, ça peut être un enfant qui rencontre ces énergies-là avec l'enfant. Il y a de la nouveauté au printemps. Ça tombe bien, on y est encore dedans. Il y a des prises de conscience, des déclics et vous allez passer rapidement à l'action. Je pense que certaines personnes vont se permettre ou vont se mettre en mouvement pour faire bouger les choses dans leur vie et avancer dans la direction qu'elles ont décidé. On nous parle de désert aride. Donc, je pense que tout ce qui n'est pas fertile, vous allez vous en éloigner. Vous allez y mettre fin pour aller vers du renouveau avec le muguet et tout ça de façon assez rapide. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en mouvement. Vous allez aller vous chercher ce changement également, les amis. C'est vous, là, qui avez les choses en main. C'est à vous de vous bouger. Si vous voulez avoir du changement dans votre vie, c'est à vous d'y aller. Et en vous mettant en mouvement, ça va se débloquer rapidement. J'ai l'impression aussi avec ce tirage qu'on vous dit que vous allez vous mettre en mouvement pour vous créer des nouvelles opportunités, que ce soit dans des relations ou des situations. Et que là, ça y est, le désert a assez duré. Que vous dites stop au désert également. Que voilà, maintenant, c'est terminé. Vous avez pris votre décision et vous êtes prêt à avancer vers du mieux. Derrière, avec vraiment cette transformation, c'est que peut-être que vous avez encore un stop à dire. Ou alors un stop tout simplement en disant, cette situation ne me convient pas, ça a assez duré. Je me mets en mouvement pour aller me créer une nouvelle réalité. Voilà, il y a vraiment cette notion de se mettre en mouvement avec ce tirage. Après peut-être avoir pris le temps de la réflexion, les décisions tombent. Et vous vous mettez en mouvement pour aller vous chercher quelque chose de mieux, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a des choses là qui ne vous correspondent absolument pas. Alors, il y a de nouveaux engagements à la clé, peut-être un retour à l'équilibre. Vous vous débarrassez aussi peut-être de la négativité. Voilà, et vous allez tout simplement vers du mieux. Voilà, il peut s'agir d'un travail. Cette décision peut concerner un travail. Et vous quittez, vous décidez de partir de ce travail pour aller vous chercher autre chose. En tout cas, vous vous mettez vraiment en mouvement pour aller vous chercher du meilleur. Et du coup, le fait de vous mettre en mouvement, vous allez créer de nouvelles opportunités qui vont vous permettre d'avancer. Je pense que vous allez vous éloigner de personnes ou de relations avec la jalousie qui, clairement, ne vous conviennent pas. Ça peut être dans un travail, avec la carte du travail. Ça peut être un enfant qui vit tout ça. Ça peut être aussi une histoire de jalousie. et qu'aujourd'hui, ça a assez duré. Donc, vous dites stop à toutes ces énergies et vous vous éloignez pour retrouver un équilibre et une belle transformation. Voilà, vous l'adaptez parce que ça peut se mettre sur plusieurs situations. En tout cas, on voit que vous mettez un stop, vous mettez fin à des choses pour aller vous chercher quelque chose de plus harmonieux avec la transformation. Il y a des rencontres fortes qui arrivent à la clé. Il y a une belle protection sur vous, les amis. Donc, je pense que là, avec la rencontre forte, j'ai vraiment le sentiment que vous allez aller chercher quelque chose qui vous correspond, en fait, tout simplement, dans lequel vous serez bien et vous allez mettre fin à tout ce qui ne vous correspond plus. Il y a des choix à faire. C'est la carte du choix qui est à faire. On vous dit avec la protection et l'amour durable. On vous dit avec la protection que quoi qu'il se passe, vous prendrez, à mon sens, les bonnes décisions. Vous serez guidé dans la bonne direction. En tout cas, écoutez vraiment ce qui vous fait vibrer, ce dont vous avez envie, ce que vous ne voulez plus. Et il y a cette notion de balayer tout ce qui ne vous va plus pour vous permettre de vous mettre en mouvement, pour vous permettre de vous ouvrir de nouvelles portes ou d'accéder à de nouvelles opportunités ou à de nouvelles rencontres. Qui vous correspondront davantage avec la rencontre forte et l'amour durable. Il y a quand même cette notion, la protection dessus et le choix à faire. C'est-à-dire que là, c'est comme si on vous disait, mais vous avez tout en vous. Vous n'avez plus qu'à vous mettre en mouvement pour aller vous chercher ce que vous voulez. Et là, avec ce tirage, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, peut-être des déclics intérieurs, ou quelque chose qui fait que vous vous mettez en mouvement pour aller essayer de vous chercher une vie meilleure, en fait. Il y a vraiment toute cette notion. Et derrière, à la clé, il y a peut-être des rencontres fortes. Il y a des choses qui vous correspondront davantage parce que vous avez su mettre fin ou avoir mis des stocks sur des situations qui ne reflètent plus qui vous êtes. Il y a de nouvelles collaborations qui arrivent derrière ou des personnes qui rentrent sur votre chemin. Et vous allez pouvoir enfin créer la vie qui vous ressemble. J'ai vraiment ce ressenti pour ce tirage avec ça, les amis. Et mettre fin à quelque chose qui vous a profondément peut-être déçu, blessé, ou dans lequel vous étiez tout simplement pas bien. Parce que le 7 d'épée, c'est quand même une carte qui n'est pas géniale, géniale. Avec des trahisons et des choses comme ça, vous allez l'écarter de votre vie. Vous allez dire stop, ça a assez duré. Je n'ai plus envie de ces situations dans ma vie. Je n'ai plus envie de ces relations. J'ai envie de me créer une vie qui me ressemble. Donc, il y a vraiment cette notion de se libérer de tout ça, de dire stop ou de mettre fin. Et de vous dire, ben voilà, aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est ça. Et je vais me mettre en mouvement pour accéder à ça. Et là, je pense que c'est vous qui allez vous chercher, vous procurer de nouvelles opportunités parce que vous vous serez mis en mouvement. Voilà, les amis. Alors, on est à combien là ? Ouais, c'est bon, j'ai encore le temps. Je termine avec une petite carte de mon oracle et j'aurai fini cette guidance. Mais très jolie guidance qui vous dit que vous avez tout en vous, en fait, pour aller vous chercher ou vous créer de nouvelles opportunités. De vous mettre en mouvement, de vous éloigner de tout ce qui ne vous correspond plus. Et d'aller vous créer de nouvelles choses, en fait, qui vous ressemblent. Voilà ce qui me vient. Et avec cette notion de papillon, il y a cette notion vraiment de se sentir plus léger, en joie. Et de vivre une vie tout simplement qui vous ressemble. Et là, on vous dit vraiment de vibrer la joie. Mais ça, je pense que la joie, on peut la vibrer à n'importe quel moment. En fait, c'est un état d'esprit. Donc là, on est bien d'accord. Ceci étant dit, moi, avec cette carte, à cette fin de tirage, j'ai envie de vous dire que plus vous allez vous chercher de nouvelles choses qui vous ressemblent et plus vous allez vibrer la joie. Voilà comment je prends ce tirage, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Bye, bye ! Surtout, prenez soin de vous. Merci.